l'événement, particulièrement celle-ci. Donc, sans plus tarder, je vais aborder le sujet qui nous a rassemblés ici aujourd'hui. Moi, c'est Samalu Uruagoruko, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis étudiant en fin de cursus en physique, licence physique. Je suis aussi développeur d'applications avec environ un à deux ans d'expérience. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu plus de la programmation orientée objet avec Python. Vous avez sûrement entendu parler de ça, et beaucoup en ont déjà fait, la programmation orientée objet. Mais je ne sais pas si vous l'avez fait avec Python. Donc, s'il y a dans le chat des gens qui ont déjà fait de la PO avec Python, manifestez-vous, on va voir. Je veux voir les experts. Où sont les experts? réagissez juste avec, comment on appelle ça? Un pouce. Ah, Dieu donnait Gomina seulement. Donc, lui, ça, c'est un expert. Hé, Loumo, tu n'as pas encore fait de la PO avec Python? Oui. Oh, il n'est pas là. OK. Programmation orientée objet avec Python. Donc, quels sont les objectifs de la présentation? D'abord, à la fin de cette présentation, je pense que tout le monde, ici, dimanche, la majorité devait être capable de comprendre les concepts de base de la PO, tels que les classes, les objets, les méthodes et les propriétés. On va apprendre ensemble à créer, à utiliser des classes et des objets en Python. On va explorer les principes d'héritage, de polymorphisme et d'encapsulation. Ensuite, on va utiliser la programmation orientée objet pour résoudre un problème réel. Donc, à la fin, j'ai prévu un petit exercice. Si on a le temps, on l'implémentera ensemble. Mais si on n'a pas le temps, je vais juste vous montrer et l'expliquer pour qu'on puisse avancer rapidement parce que c'est une heure. Bon, l'index de la présentation. Je vais d'abord parler de qu'est-ce que la programmation orientée objet? Les concepts de base de la PO, comment créer une classe, comment créer un objet en Python, les attribuer, les méthodes, l'encapsulation, les héritages, le polymorphisme. Je vais donner aussi un exemple complet de code et le cas pratique. C'est là où j'ai dit, je vais essayer de voir si on pourra faire un cas pratique avec la PO de Python. Bon, on aura quelques minutes de questions, réponses et conclusions. Qu'est-ce que la programmation orientée objet? Donc, la programmation orientée objet, c'est ce paradigme-là, c'est ce paradigme de programmation-là qui privilégie l'utilisation des concepts d'objets et de classes pour pouvoir coder. D'habitude, on utilise des fonctions qui sont des blocs d'instruction. Mais avec la PO, on essaie d'imaginer le problème sur une autre façon en introduisant des concepts de classes et d'objets. C'est un peu plus pratique, ça se rapproche un peu à la vie réelle. Et pour certains types de problèmes, une approche utilisée, la PO, c'est plus facile et c'est plus fun qu'utiliser la programmation par fonction. Alors, quels sont les avantages de la PO? Donc, la modularité, on peut segmenter le code dans plusieurs fichiers. On a un fichier qui traite une seule instruction. On a un fichier qui traite un problème. On ne mélange pas les choses. On finit, on peut étendre les fonctions de cet fichier dans un autre fichier pour les réutiliser. Voilà, la réutilisabilité. Maintenant, la maintenabilité, voilà. Le fait qu'on a breakdown le code dans plusieurs fichiers, ça nous facilite la correction des bugs. On peut facilement identifier là où le code ne va pas. Les concepts de base de la PO. OK, une classe. Une classe, c'est quoi? Une classe, c'est ce que les Anglais appellent template. C'est un modèle de base sur lequel on part. Je m'explique. Par exemple, une voiture, par exemple, c'est une classe. Parce qu'il y a beaucoup de voitures. D'accord? Maintenant, je peux considérer la Mercedes comme un objet. Je peux considérer la Audi comme un objet. Mais les deux sont des voitures. OK. Les attributs et la méthode. Un attribut, c'est une spécification d'un objet. Donc, excusez-moi, d'une classe. C'est le comportement. Excusez-moi, pas le comportement, mais les caractéristiques aussi. Je peux dire caractéristiques d'une classe. Par exemple, une voiture a un pneu. Ça, c'est une spécification. C'est une caractéristique qui est propre aux voitures. Donc, je peux considérer ça comme un attribut. Maintenant, les méthodes. Les méthodes, c'est le comportement que peut avoir la classe. Donc, si je prends toujours notre analogie de voiture, je dirais qu'une méthode, dans ce cas-là, peut être conduire en arrière, reverse, conduire de l'avant, accélérer. Ce sont des comportements de la classe. Maintenant, comment est-ce qu'on crée une classe en Python ? Comme dans plusieurs langages de programmation, on spécifie le mot-clé classe et on suit le nom de la classe. Donc, par convention, les développeurs utilisent ce qu'on appelle le camel case. On préfère commencer un nom de classe par une lettre majuscule. Et ce qui suit après, c'est minuscule. Et dans ce code-là, il y a la fonction init. Init, pour ceux qui ont déjà fait la PO dans JavaScript, tout bien, et comment on dit PHP, par exemple, là-bas, on parle de constructeur. C'est la fonction-là qui initialise notre classe. Donc, si je vais appeler, je vais utiliser la classe chien, par exemple, je serai obligé de spécifier le nom et l'âge. C'est-à-dire, bon, un chien, un chien, par exemple, un bulldog seulement, par exemple, c'est un objet. Donc, bulldog égale chien. Je suis obligé de spécifier son nom et son âge dans la parenthèse. Sinon, il y a erreur. Donc, je vais parler tout à l'heure des méthodes. Un chien peut aboyer. C'est un comportement du chien. Donc, aboyer, def aboyer, c'est une méthode. Comment créer un objet en Python? Voilà, je viens de le dire tout à l'heure. Mon chien, ils ont mis chien en parenthèse. Ils ont spécifié le nom et l'âge. C'est à cause de cette fonction init là qui est là. Si on ne spécifie pas ça, il y aura erreur. Même si notre classe ne va pas prendre des variables d'initialisation, on met toujours ce init là. Mais on met self à l'intérieur. Jusqu'en l'extre, on ne met pas d'autres variables. On met juste self. Attribut et méthode. Voilà. Et un exemple d'attribut, par exemple, comme je l'ai dit, les spécifications propres à une classe, le nom et l'âge. La méthode init qui permet d'initialiser la classe et la méthode aboyer. Maintenant, l'encapsulation, c'est quoi ? C'est, je dirais en deux mots simples, c'est la sécurisation des données en POO. Donc, on limite à qui peut avoir accès à nos méthodes et à nos attributs. Qui peut avoir accès, qui peut modifier ? Donc, selon le degré de sécurité, je peux dire ça, on divise ça, on peut diviser l'encapsulation en trois parties. Si je ne me trompe pas, si je me suis gouré, vous me rappelez. Je pense public, private et protected. Je pense que c'est ça. Réagissez, s'il vous plaît. Alors, c'est ça, je pense. C'est ça. D'accord. C'est mon PowerPoint. OK. Public, private et puis protected. Public, lui, avec, si on définit, voilà, bon, je vais prendre l'exemple du code. En Python, quand on met une attribut comme ça, on met deux underscore, self point underscore underscore, deux underscore, et le nom de la variable suit. Là, c'est protected. C'est la restriction la plus bas possible. On ne peut avoir accès à cette variable-là que dans la classe où on est, c'est tout. Maintenant, après protected, on a private. Là, on peut avoir accès à ça dans notre fichier. Mais public, ça, c'est accessible à tout le monde. Même dans un autre fichier quelque part, vu que notre code est modularisé, dans un autre fichier quelque part, on peut l'utiliser. On peut avoir accès à ça. L'héritage, ça, c'est le mécanisme de transmission de propriétés de comportement à une autre classe. Donc, si papa t'a mis au monde, voilà, tu le ressens. Donc, les classes peuvent hériter entre eux. Et je pense qu'il y a un keyword là, je pense, super, qui permet d'écraser un comportement hérité. Ça, je ne l'ai pas mis dans ma présentation, parce que c'est une introduction, mais je pense que c'est aussi important. Parce que dans le cas où on ne veut pas que nos deux classes soient la même chose, on utilise le mot-clé super pour modifier un comportement qu'on veut changer, c'est la classe. Le polymorphisme, c'est la capacité de traiter des objets de différentes classes, de différentes manières. Donc, dans l'exemple de code que j'ai fourni, vous allez voir que on a mis deux différentes classes dans une liste, excusez-moi, deux différents objets, voilà, dans une liste, et on a créé une loupe, une boucle entre eux. Ça, c'est le polymorphisme qui permet de faire ça. Maintenant, un exemple complet de code. La classe, la classe animale, initialisation avec le nom. Bon, ça, c'est l'attribut, ça, c'est le nom de l'animal. Elle peut parler, ça, c'est la méthode. Le chien peut parler également, c'est une méthode aussi. Le chien peut parler, c'est une méthode. Et à la fin, on a un loop. Donc, cas pratique. Bon, est-ce qu'on a le temps même? Qu'est-ce qu'on a commencé à quelle heure, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on a commencé? Oui, je n'étais pas là à l'heure. OK, OK, ouais. Le boss de... Le boss, comment on l'appelle? Dieu donné. Oui, on a commencé à 19h. C'est à l'heure, il n'est que 19h20. Ah, donc, on a beaucoup de temps. Oui. On vient de faire 20 minutes, non? Oui, justement, 20 minutes. D'accord. Non, excusez-moi. Disons, on a encore approximativement 30 minutes. C'est parce que j'ai prévu de faire une heure, pas plus. Si on ne comprend pas là, je vais te blackvister. Ah. OK. Notez les questions en même temps. Notez les questions que vous allez me poser après, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, c'est bon. On continue, on continue. OK, OK, OK. Non, c'est qu'il est nécessaire. C'est une de la cible. OK, OK. Avant hier, j'ai passé un entretien technique pour un poste de développeur PHP. On m'a soumis un test qui m'a cassé la tête, vraiment. Mais bon, je l'ai fait avec... PO en PHP. Donc, je me suis dit, ah, pourquoi pas faire la même chose ici avec Python. Mais bon, j'ai déjà transformé le code avec truc là. J'ai converti mon code là avec... O-Pilot. Et... Le PDF, le nom, c'est du problème. Donc, vous allez l'avoir à votre niveau. Voilà. La tondeuse. N'autre tondeuse. Partager. Copier le lien. Où sont les conversations? Voilà. Voilà. Donc, j'ai partagé le fichier avec vous. Vous pouvez avoir commencé par lire. Bon, on implémente tout bien. C'est un peu loin. On implémente. C'est une heure seulement. Oui, on implémente. On implémente. Si on implémente, moi, je vais quitter ici. Et... Je suis Golden. J'ouvrais. OK. Là, on va pas... Je vais créer rapidement un dossier dans lequel je travaille. Afficher d'autres options. Je vais l'appeler Pest. Je vais l'ouvrir avec VS Code. OK. Tout est bon. Tout est bon. Maintenant, vous avez dit... Vous avez déjà... Vous avez eu le temps de lire un peu le problème, je pense. On parle d'une tondeuse, d'une société qui veut automatiser... ... ... ... ... ... ... ... ... On veut commander les tondeuses à distance avec un fichier qui contient des instructions. Maintenant, pour pouvoir faciliter la navigation du tondeuse, de la tondeuse, on segmente la pelouse en plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Ça fait des carros, carros, carros façons. So, ils disent que le coin inférieur bas est... ... ... ... ... ... Si vous me comprenez, si on a position 5-5, par exemple, ça veut dire qu'on a 5 colonnes et puis 5 lignes. Donc, on va étudier comment les instructions sont faites. Ils disent que... Voilà un exemple d'instructions. Ils disent que les deux premiers caractères là qui viennent c'est la taille maximale de la pelouse. C'est le ici et le Y. Le le 1-2 le 1-2-N c'est comment on dit la position initiale de la tondeuse sur la pelouse. ça veut dire que la tondeuse est à la position X1 Y2 et puis elle est orientée vers le nord. Maintenant GA, GA, GA ça veut dire gauche, gauche, avance, gauche, avance, gauche, avance, avance, avance. Maintenant le 3-3 E qui vient c'est la position initiale d'une autre tondeuse. Donc là maintenant c'est deux tondeuses et A c'est avance, de ses droites à ses avances donc c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire voilà on dit que si une tondeuse est en train d'avancer et qu'elle veut dépasser les tailles de la pelouse elle oublie les instructions qui sont là et puis elle avance. Elle avance avec les instructions suivantes quoi elle n'obéit pas à l'instruction courante. Maintenant ça c'est un cas pratique où on peut vraiment réfléchir avec de la PO. Donc ça m'a fait chiant la partie la plus compliquée là même là c'est comment décrypter l'instruction et puis ressortir les données qui sont bien structurées et manipulées. donc là maintenant vu que le truc c'est dans un fichier on a forcément besoin d'une méthode mais d'une fonction pour récupérer le fichier d'accord vérifier si le fichier a été bien soumis et puis une autre fonction aussi pour récupérer les données du fichier et la structurer. donc de mon côté vu que je me suis dit que ces deux méthodes là ne correspondent pas à un comportement d'une classe donc j'ai choisi de créer un fichier utility 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 point puis puis voilà donc là je me suis dit que je vais implémenter des fonctions utilitaires qui deux fonctions utilitaires deux méthodes utilitaires qui vont me servir à d'abord récupérer le fichier récupérer le lien dedans la traiter et puis donc mais pour me mettre un j'ai besoin d'aller vite donc tu vois Geoffrey tu vas m'excuser si je veux implémenter tout ça là je risque de faire au moins trois heures ici on m'a donné au moins trois heures pour terminer le truc et envoyer ça par GitLab ok d'accord donc vous pouvez y aller et nous montrer ce qu'il faut nous montrer ce sera intéressant d'accord d'accord donc j'ai parlé tout à l'heure d'une fonction utilitaire pour récupérer les données et les traiter ici c'est la méthode GetFileData comme le nom bien le dit on récupère le fichier on le lit ici vous allez voir Open Reads et ReturnFileData si le fichier n'existe pas on dit que le fichier temps n'existe pas ça c'est spécialement pour récupérer le fichier et prendre les données maintenant voici l'une des parties qui m'a le plus cassé la tête il faut récupérer les données de la tondeuse je reviens ici avec cette instruction là par exemple il faut être capable d'enlever 5-5 et savoir que c'est la taille maximale de la pelouse 1-2 c'est la position initiale de la tondeuse elle est à la position 1-2 et elle est orientée vers le nord et il faut récupérer aussi GA-GA-GA pour savoir que c'est l'instruction de commandement donc comment moi j'ai j'ai imaginé la logique j'ai pris le truc j'ai créé une liste c'est ce que j'ai fait ici je vais vous montrer j'ai créé une liste qui contient les orientations possibles nord et sud ouest et j'ai je reviens sur le fichier pour m'expliquer et je l'ai dit ok lorsque tu vas récupérer ça là tous les données à travers getfiledata là on va créer une loupe une boucle et avec cette boucle là à chaque fois qu'on rencontre soit n soit w soit est soit sud on s'arrête on s'arrête à l'index là et les deux index précédents les valeurs de deux index précédents c'est la position et les positions initiales de la tondeuse vous me comprenez maintenant l'index elle-même n c'est l'orientation et l'index la valeur de l'index qui suit ce sont les instructions si vous regardez la chaîne de comment on dit l'instruction des deux là vous allez voir que ça se répète 3-3 ici et e ici par exemple c'est l'orientation les deux index précédents c'est la position initiale de la tondeuse e lui-même c'est l'orientation et puis ad ad ce sont les instructions donc c'est l'algorithme là j'ai implémenté ici c'est ce que j'ai fait ici if line in donc voilà j'ai parlé de moins de tout à l'heure l'index moins 2 c'est le x l'index moins 1 c'est le y maintenant l'index plus 1 ce sont les instructions donc je vais passer à l'étape suivante donc maintenant si je vais transmettre le concept de PO dans notre problème ici on a deux classes la classe des tondeuses et la classe des pelouses ici il peut avoir plusieurs tondeuses maintenant une tondeuse peut être caractérisée par quoi quelles sont ses spécifications là on va parler d'orientation une tondeuse a des orientations maintenant quel est le comportement d'une tondeuse une tondeuse peut avancer elle peut move forward elle peut move to left elle peut aller à gauche aller à droite ou bien avancer donc c'est ce que j'ai fait ici dans tondeuse voilà voilà les attributs l'ordre de direction et puis les orientations to left c'est l'implémentation qui permet à l'entendeuse de tourner à gauche ici à droite et puis ici aller de l'avant maintenant pour la classe pelouse je me suis dit que ok la classe pelouse par exemple quelles sont les les spécifications d'une pelouse ok une pelouse peut avoir une largeur et une longueur maintenant côté méthode est-ce qu'une pelouse peut avoir un comportement donné non une pelouse c'est pas c'est pas viable ça ne bouge pas donc on peut pas avoir de méthode donc là vous allez voir 8 et puis c'est largeur et puis longueur ça c'est deux méthodes là c'est pour pouvoir récupérer les largeurs et les longueurs maintenant dans le fichier principal j'ai importé utility j'ai importé pelouse et j'ai dit dans data je vais récupérer d'abord les données du fichier ici je vais récupérer les dimensions de la pelouse ok maintenant avec la fonction utility je vais récupérer les instructions de la tondeuse c'est ce que je fais ici et maintenant ici ça c'est un truc de polymorphisme je vais créer un loop on dit que pour chaque tondeuse il faut exécuter les instructions je vais vous montrer la ici ici voilà exécuter l'institution exécuter l'institution oula qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait même voilà 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 la méthode exécute l'institution donc si l'institution qui vient les instructions qu'on a récupéré si c'est D on m'ouvre à gauche droite si c'est gauche on m'ouvre à gauche si c'est avance on avance donc c'est ça que j'ai utilisé ici et ensuite à la fin on affiche la position finale c'est ça j'ai fait ici get position c'est la méthode qui permet de faire ça get position donc bon comme attendu c'est la réponse bon moi j'ai réussi mon test en PHP là en tout cas j'espère qu'ils vont me revenir prier pour moi avec beaucoup d'argent parce que de toute façon ça m'a cassé la tête ça en vaut la peine quoi je pense que je vais arrêter le mythe comme ça si vous avez des questions ça peut commencer pas à venir je suis allé pas à venir tu vas arrêter tu vas arrêter le mythe non non je vais pas arrêter le mythe genre je voulais dire je vais arrêter ma présentation comment arrêter le mythe alors que les gens n'ont pas encore posé des questions ah il n'a qu'à poser oui bonsoir moi je suis arrivé un peu en retard bon j'avais posé une question tout de suite bon je te ravi vu que self c'est l'équivalent de vice bon dans les autres de programmation mais je ne sais pas pourquoi quand vous avez initialisé vous avez mis self en tant que paramètre moi je ne comprends pas je ne sais pas c'est comme ça on fait un python ou bien ouais voilà exactement c'est la différence en python je l'ai dit dans python dans une méthode tu es obligé de mettre self même si la méthode ne va pas prendre de paramètres je vais vous montrer je vais vous montrer un petit exemple ici voilà par exemple la méthode get position quand on va l'appeler il n'y aura pas de paramètres mais tu es obligé de mettre self self spécifie la classe l'objet elle-même toi-même ok ok je vois donc c'est python c'est c'est la philosophie de python donc si vous avez d'autres questions je suis à l'écoute la navigation là-même ça me fait cacher pour la présentation je vais vous poser des questions je sais que toi tu poses toujours des questions ah ça m'a dit tu parlais avec moi je ne sais pas comment on va parler ok merci pour la présentation ouais merci pour la présentation je l'aime vous m'entendez ou bien je ne sais pas le seul on t'attend on t'attend ok j'ai rejoint tardivement j'étais en retard au fait j'étais en retard ok en tout cas j'ai appris j'ai appris beaucoup et merci pour la présentation j'avais une question concernant chose c'est quoi en fait attend 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 d'abord avant de poser la question il faut pas me poser une question trop du pardon ok je t'écoute vas-y je ne sais pas pas c'est en fait c'est ce que je ferais en train de taper dans le chat là c'est ma question elle est dans le sens là le concept même de l'orienter objet tu vois le concept de l'orienter objet j'aimerais savoir si l'orienter objet si l'orienter objet c'est une technique ou bien c'est une philosophie en fait genre la philosophie le sens quoi par exemple ça va dans le sens de la nomenclature peut-être les objets les variables les paramètres genre je ne sais pas quoi je ne sais pas comment je vais bien poser la question moi je dirais que oui oui continue oui mais c'est ça ma première question en fait ça allait dans ce sens maintenant après ça est-ce que Python est-tu un langage orienté objet de base donc ça c'est la deuxième question maintenant troisième question c'est quoi une méthode exactement en Python parce que j'ai cru en tant de mes recherches la méthode en Python ce n'est pas le même concept que la méthode dans les autres langages dans une méthode en Python c'est de ce que je sais c'est peu différent tu vois un peu non d'accord d'accord so rappelle-moi ta première question tu demandais la philosophie de l'orienté objet ouais tu demandais à savoir si c'est une philosophie ou bien quoi selon moi l'orienté objet c'est plutôt une approche différente de résoudre un problème c'est une approche qui privilégie des cas qui introduit des concepts d'objet et de classe moi je dirais que c'est une approche pour reprendre à ta question directement c'est une approche une manière ok ok j'ai bien compris maintenant supposons que supposons que tu viens d'apprendre l'orienté objet j'apprends que l'orienté objet on crée des classes on crée des méthodes on crée des propriétés maintenant je vais à la maison je vais créer une propriété qui s'appelle je vais créer une classe animale et la classe animale je crée un objet qui s'appelle classe objet de cette classe là non objet de la classe animale qui s'appelle chat par exemple dans les propriétés dans les paramètres dans les propriétés de cette classe je dis par exemple le nom du chat là je lui donne le nom d'un humain je lui donne le nom d'un humain maintenant au niveau des méthodes méthodes je sais que le chat miole le chat crie les trucs comme ça j'essaie de donner une méthode qui n'a rien à voir avec les chats on me peut donner une méthode qui est démarrée méthode démarrée pour le chat ou bien méthode rouler pour le chat selon toi est-ce que c'est je sais pas est-ce que c'est normal ou bien je sais pas comment vous allez poser la question je te comprends je te comprends je pense que c'est normal c'est normal d'ailleurs d'ailleurs ce n'est pas ce n'est pas toutes les méthodes qui 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 suivent cette règle de genre méthode c'est le comportement d'une classe par exemple il y a les les gators et les setters dans Python spécialement et les gators les méthodes gators c'est pour souvent visualiser les données afficher les données simplement pardon attends j'ai l'impression il dit par exemple tu crées une classe qui s'appelle animal oui maintenant la classe animale je crée un objet de cette classe là qui va s'appeler le chat le chat au niveau des propriétés du chat j'essaie de donner une propriété qui n'a rien à voir qui n'a rien à voir avec le chat dans la vie rien je n'ai dit pas le nom le nom je donne le nom d'un humain je donne le nom d'un humain je sais qu'il y a certains imbéciles qui donnent le nom d'un humain au chat mais je donne le nom d'un humain je donne le nom d'un humain à un chat dans mon objet chat maintenant au niveau de les propriétés les méthodes au niveau des méthodes par exemple je donne une méthode qui n'a rien à voir avec un chat je dis par exemple rouler rouler comme les voitures rouler je donne une méthode rouler au chat donc selon toi est-ce que c'est je ne sais pas tout le monde peut parler est-ce que c'est normal c'est bon ou bien c'est conseillé dans la philosophie de l'orienter objet là ça continue Richard est-ce que ça ne quitte pas un peu l'orienter la philosophie de l'orienter objet bon je ne sais pas comment te répondre mais je dirais que si la méthode n'a rien à voir avec la classe ce sera mieux de définir une classe utility par exemple comment je l'ai fait mais par rapport à la philosophie pour te répondre exactement je ne sais pas tu peux nous éclairer sur le sujet bien boss on sait que toi je ne veux pas trop dévoiler je vais laisser créer ici ok d'accord il peut parler bonsoir à tous bonsoir chef oui j'espère que vous allez très bien nous t'allons bien nous t'allons bien ici c'est ta question qui m'a fait lever la mer oui je sais je veux la réponse c'est mazure qui crée tout ça là j'ai comme l'impression que des fois tu aimes les choses comment on peut dire ça les choses pas possibles quoi en fait en fait toi mais tu sais que nous sommes dans un domaine technique et ce domaine là c'est beaucoup plus lié à la science et surtout à la science exacte qui est la mathématique en programmation il y a quelque chose qu'on appelle de la logique il y a la logique donc tout ce que tu dois faire il doit y avoir de la logique dedans tu vois un peu si par exemple tu crées une classe animale et tu crées un objet par exemple de cette classe là qui est le chat et toi tu crées des attributs de ce chat là comme nom et tu lui donnes le nom par exemple et tu crées une méthode dans dans cette classe là qui est peut-être roulée en orienté objet c'est correct en orienté objet c'est correct c'est comme ça que ça fonctionne mais c'est à toi dans la logique que tu es ce que tu es en train de réaliser c'est toi qui dois faire en sorte que ça puisse respecter ce qu'il faut faire tu sais qu'en réalité on ne peut pas créer une méthode roulée ou une classe animale par exemple tu vois un peu donc c'est la logique en fait l'orienté objet pour la programmation orienté objet c'est classe objet méthode et puis les attributs les interfaces et tout tu vois les classes abstraites et tout donc quand tu crées une méthode quel que soit le nom que tu donnes à la méthode c'est logique pour l'orienter objet mais dans la vie réelle il faut que ça respecte ce que tu veux faire donc c'est tout ce que je voudrais dire merci beaucoup merci et l'homme et l'homme Laura ouais les grands de Alice les grands de Alice venons nous montrer ce qu'Alice vous a montré là-bas en fait tel que celui qui vient de vient de parler c'est ça voilà salut les gars est-ce que vous m'écoutez en te reçois en te reçois d'accord bonsoir à tous je pense que bon selon je pense d'abord pour commencer que comme l'a dit le frère le collègue précédemment en fait ce que je ne sais pas si je peux dire piéger puisque le concept de l'orienter objet c'est de mettre ou de créer des concepts de vie mais de le mettre en code je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand on va donner l'exemple du chat par exemple c'est de créer le chat mais avec du code je ne sais pas si vous voyez donc d'abord il est donné il est donné au développeur de faire ce qu'il veut d'orienter objet il peut donner des attributs et des attributs au chat comme le nom d'une personne d'une personne mais aussi des méthodes comme voler ou je ne sais pas boire boire du sang comme des vampires mais ce que voici vous pouvez dire ici c'est un peu du n'importe quoi c'est juste pour piéger voici où est-ce que tu es là je suis là je suis là donc vous laissez ça va nous tranquille non non en fait écoute c'est pas l'idée l'idée ce n'est pas de déranger Samadou mais de faire quoi que ce soit moi je dis tout dans le groupe dans le chat dans le mythe en fait moi je veux comprendre je veux piéger personne donc je veux comprendre voilà que si je n'avais pas posé la question est-ce que tu allais m'aider le boss aussi il n'allait pas m'aider et puis il y avait Michel qui l'a même merci beaucoup j'ai appris tu n'as pas d'autres questions j'avais c'était trois questions ok le concept de méthode 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 et voilà deuxième question ça va désauter est-ce que Python c'est un largage orienté objet pas défaut oui 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 Python a orienté objet pas défaut je pense on parle de first class objet tout bien ça c'est quand même une philosophie chez eux ils aiment trop bon on dit que tout est classe chez Python tout est objet voilà en fait je crois que Python a été conçu Python a été conçu en orienté objet mais l'utilisation n'est pas orienté objet pas défaut je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis oui par exemple si je vois Java tu vois Java par exemple c'est pur orienté objet tu vois un peu non je ne sais pas il y a la bosse de Java si je me trompe donc Java c'est pur orienté objet pas un Python je peux faire du fonctionnel là-bas ça va passer maintenant je crois que tu parlais de ça j'avais un mal computer qui sent ça oui c'est ça ok ok notre question c'était méthode méthode je sais que tu as déjà expliqué ça ouais bon tu peux la reposer ouais méthode ok c'est pour tout le monde oui ouais comme je l'ai dit quand est-ce qu'une méthode est méthode en Python quand est-ce qu'une méthode est appelée méthode en Python quand est-ce qu'une méthode est appelée méthode en Python en fait comme je l'ai dit ici une méthode est censée décrit un comportement c'est l'implémentation d'un comportement de la classe donc ça c'est la définition d'une méthode attends genre avant de répondre à la question il reste comme deux minutes bon est-ce qu'on a commencé à 0-0 je ne pense pas mais à environ 10 environ 10 minutes oui environ ok en fait normalement je voulais que tu fasses peut-être ouvrir ton terminal et puis essayer de voir les types de méthodes tout ça pour pouvoir aller mais ok guide-moi non comme on a plus de temps on ne peut genre je crois qu'on peut peut-être les autres ont des questions oui 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 il y a un boss je ne l'ai même pas vu bonsoir boss loïc allo 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 tu as une question que je veux donner si tu as une question tu peux non par rapport à sa question par rapport à la méthode en titan quand est-ce qu'une fonction est appelée méthode ou un truc comme ça oui c'est la question qu'il a posée tu as une réponse à ça en réalité une méthode c'est une fonction seulement que une méthode c'est une fonction en titan dans une classe si on peut le dire simplement en fait dans une classe une fonction a pour nos méthodes est-ce que c'est pas simple comme ça ouais c'est plus simple moi je voulais juste donner vie un peu à la chose sinon tu as raison pas forcément pas forcément vas-y si tu penses le contraire donne un contre-exemple ouais le boss on va parler d'abord allo nous t'écoutons on écoute on est à l'écoute ok 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 moi je pense qu'il faut faire très simple la manière dont moi j'ai compris la question il a dit quand est-ce qu'une méthode est une méthode en python une méthode en python il a dit quelque chose comme ça il y a un concept et je ne sais pas si tout le monde le sait avec python on parle de il y a un slogan qu'on utilise en python c'est vrai que tous nous sommes là pour apprendre il y a un slogan qu'on utilise en python on dit life is better without braces c'est dans design of python je pense c'est dans python c'est un slogan de python c'est à dire que le concept de python c'est qu'avec les autres langages par exemple on utilise les accolades dedans et python a révolutionné cela avec python on n'utilise pas les accolades oui c'est dans design of python oui ça c'est un le premier concept de python et ensuite aussi ce que moi je voudrais dire est que une méthode quand on veut définir une méthode c'est toujours accompagné par le mot clé d'ef donc sans cela la méthode n'est pas méthode d'empitant donc c'est la manière dont moi j'ai compris la question c'est la réponse qui m'est venue voilà ce que je voudrais dire merci merci beaucoup pour ton apport boss je voudrais dire le boss comme quelqu'un par là non non je pense oui c'est ça oui c'est ça le boss a dit donc par exemple si tu as déjà fait de l'orient d'objet dans du php ou bien du javascript du php ou bien du javascript tu vas voir que le concept de méthode que tu as là va arriver en python franchement tu vas voir tu vas garder le même pendant longtemps mais quand tu vas aller c'est à dire en profondeur pour pouvoir faire certains appels tu vas voir que tu vas appeler ça va te donner certaines erreurs ou bien quand tu vas essayer de voir le type de fonction que tu as appeler ça va t'afficher carrément fonction donc je crois qu'une méthode est méthode une fonction est officiellement méthode en python tant qu'on l'appelle directement par l'objet tant qu'on l'appelle avec l'objet elle est méthode mais quand on l'appelle avec la classe directement elle est fonction c'est à dire par exemple je crée une classe qui s'appelle animal et qu'après j'appelle une fonction qui est dans la classe en faisant par exemple animal. le nom de la méthode le type c'est fonction vous pouvez aller tester vous pouvez aller essayer de voir le type c'est fonction mais lorsque on l'appelle avec par exemple je crée un objet qui s'appelle chat objet de la classe animal qui s'appelle chat et que je viens chercher le type en cherchant par exemple le chat point et puis le nom de la méthode et que je cherche le type ça sera une méthode directement c'est un peu ça la nuance de méthode fonction dans le truc là en fait d'accord merci pour ton apport quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter il y a beaucoup tu penses que c'est Power BI qui suit donc les personnels de Data Science ok tu vois non donc c'est Power BI normalement c'est demain ça a paru cette soirée je me sens pas bien je ne pense pas pouvoir continuer d'accord d'accord on va continuer d'autres questions j'ai pas de power sinon j'allais dive petit pas avec Python en même temps s'il y a les boss qui vont nous conduire en Python ici vous pouvez aller en même temps bonsoir tout le monde voilà Loïc bonsoir bonsoir boss c'est vous les boss je ne suis pas boss vous mettez le feu au Cameroun là-bas on vous voit que les raisons ne du bien ouais la dernière fois que j'ai fait moi j'ai refusé ça m'a aidé jusqu'à j'espère qu'elle a récemment encore là oups merde désolé non t'inquiète c'est pas personnel tu peux vomir tout non en fait il y avait moins de 15 personnes durant l'événement au fait c'est pour cela ah je vois je vois donc bon s'il n'y a pas de questions ah ok je pense que je vais devoir conclure l'événement bon on attend une minute il y a beaucoup il y a les étudiants ici il y a les étudiants des étudiants ici le boss il y a nous après tu reste toi et moi là et Alan Alan là comment on dit Alan et Alakbe Claude si vous êtes des étudiants vous avez vu ça posez des questions on est ici pour apprendre ne faites pas voix timide ouvrez le micro et puis parle voilà Baba Gold bonsoir à tous j'espère que vous allez bien déjà merci pour la présentation c'était magnifique je m'étais perdu mais bon j'ai pris le train j'aimerais savoir quelles sont les ressources pour pouvoir apprendre PO avec Python ceux qui veulent maîtriser également Python comme moi comment est-ce que je vais faire merci ok bon je vais chercher quelques ressources là qu'est-ce que je fais bon ce serait très bien si tu compilais ça et puis tu nous envoies ça dans le groupe aussi ce serait magnifique merci d'avance ok merci je pense que voici à fond dans le sharing je vais le laisser faire ça voici il est là ouais je suis là je suis là je suis là bro ouais donc je fais quoi je disais que si tu es dispo là bon tu peux compiler les liens et envoyer non bon je vais le faire en temps je vais le faire Python apprendre Python il est 20h bon on va le faire comme Geoffrey l'a dit je ne vais pas perdre le temps donc je pense que nous sommes arrivés au terme de cet événement ça ne peut pas passer ok bon une dernière question pour pour la session qui suit est-ce qu'on va rester dans ce même lien ou bien comment non il n'y aura plus de session les les organisateurs les organisateurs ont abdiqué bon je peux le dire le mois est lourd d'accord ce qui veut dire qu'on se donne rendez-vous demain à 20h pour la session de MLSA et les requirements les mises à jour d'accord d'accord et je vais vous présenter mes choses de gold aussi en même temps d'accord ne ratez pas la session de demain donc ça va être ça va être des giveaway par ici et par là merci beaucoup il y aura LinkedIn Premium oh mon frère il y a tout ce que tu veux demain seulement s'il n'y a pas je vais te dire ce qu'il n'y a pas c'est bien ça s'il y a autre chose je vais te donner ce qu'il y a je ferai mon LinkedIn Premium m'inspirer demain je serai là pour ça ok merci beaucoup et puis rendez-vous demain 20h demain ouais demain pour tous ceux qui sont intéressés pour rejoindre le programme MLSA Geoffrey va nous présenter ça il y aura des LinkedIn Premium mais des bon je ne vais pas trop parler il y a beaucoup de choses à vous offrir Béléou en train de lever la main Michel Béléou tu peux parler oui bon excusez-moi bon c'est vrai que c'est de même mais c'est par rapport au programme de MLSA bon quand je suis allé pour à Play bon j'ai vu que je ne sais pas si chez moi il y avait une erreur ou bien il n'y a plus la partie il n'y a plus la partie où il fallait faire une vidéo et envoyer par rien je ne sais pas si ils ont enlevé ça ou bien non etc ils ont juste demandé mon Microsoft film seulement dernièrement j'en pourrais je ne sais pas quoi est-ce que c'est vrai c'est ça le suspense le suspense c'est de même le suspense le suspense c'est de même aujourd'hui là je ne vais te voir rien du tout si je me l'ai ça c'est de même j'ai déjà j'ai déjà à Play c'est pour ça j'ai demandé si c'est de affût ah tu as déjà à Play oui oui ok je vais je vais vous dis quelques quelques petits secrets déjà pour MLSA ce n'est plus l'application mais c'est l'éregistration donc ce que tu as eu à effectuer là c'est que tu t'es enregistré et tu as déclaré ton intérêt pour devenir MLSA là ils vont t'envoyer un mail bientôt ou peut-être que tu l'as déjà reçu et le reste ça va bon moi j'ai pas encore reçu de mail quand même bon tiens j'ai pas eu à vérifier les mails je sais pas s'ils ont envoyé un mail ou bien ok il faut rechecker ça et on va reparler de long en large demain ok d'accord super d'autres questions ok ok on t'écoute oui j'ai pas de j'ai pas de questions particulières par rapport à la séance mais c'est par rapport au programme MLSA d'accord pour la formation depuis temps aussi je n'étais pas je m'étais jusqu'en été au moment où vous étiez à la fin pour recevoir les questions aussi et moi j'ai j'ai un souci là moi j'ai un souci avec le les communautés les communautés dans lesquelles nous sommes c'est je sais pas comment se passent les informations mais je sais pas c'est parce que je suis pas le les informations m'échappent parce que c'est tout à l'heure moi je me suis connecté puis je je voyais les informations je voulais comprendre il faut se connecter alors que vous étiez déjà vers la fin de la fin de la présentation c'était c'est pas comment ça se passe quoi c'est pas comment te passes les informations ça m'échappe déjà déjà pour être à l'affût de nos de nous nos événements il faut t'abonner à notre compte twitter par exemple voilà twitter tu seras à l'affût de tout bon on a un compte youtube aussi et voici aussi si tu es là s'il te plaît tu peux balancer rapidement ils vont suivre donc avec ça tu seras à l'affût de nous nos événements et pour les autres communautés aussi je pense que c'est super si tu peux t'abonner à leur compte mais spécialement pour celle-ci PO c'est le marketing qui a été un peu la communication a été un peu en retard c'est pratiquement ce matin qu'on a fait la communication c'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas de partage pour que tu puisses voir c'est bon ok je vois je vois c'est compris maintenant pour la séance de demain je pense que moi j'ai des soucis Wachiu connait mon problème Jisselin aussi connait mon problème c'est seulement Geoffrey qui ne connait pas encore le problème je vais me bombarder demain avec mes problèmes je vais voir comment il va essayer de me faire c'est pour ça j'ai reçu les swag de Gold ok je vous envoie le lien de notre comment on dit de notre compte Twitter pour que comment je tape bon pour Twitter je ne suis plus trop sur Twitter actuellement je suis abonné à la chaîne YouTube depuis je suis sur les informations les informations ne circulent plus trop sur la chaîne YouTube aussi ah ok on va publier cet événement sur YouTube quand même ok je suis à quelque part je suis à quelque part maintenant où si tu veux utiliser Twitter il faut utiliser il faut acheter certains VPN et tout ça alors que je venais d'arriver on veut utiliser VPN branche-nous je suis juste à côté de ton écone là ça va de coupe le vide d'abord coupe la l'index ok ok bon tu vas couper où est le truc là tu peux par contre et Muriel c'est bon ok le truc continue non bon j'ai arrêté est-ce que c'est écrit attend d'abord moi je suis pas sûr pour ton trimestre Samadou arrête 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 non c'est bon Non, 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 non.